Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment télécharger et installer WordPress sur votre hébergement. Donc la première chose à faire c'est de vous rendre sur le site https.fr.wordpress.org qui est donc la version française de WordPress, comme ça vous avez directement la bonne version. Donc vous cliquez sur le bouton télécharger WordPress 4.2.2, la version qui sera au moment où vous allez télécharger, puisque ça sera peut-être une version ultérieure, en sachant que vous avez toujours ici la dernière version stable disponible. Voilà, donc ensuite vous choisissez le dossier dans lequel vous allez enregistrer l'archive. Donc hop, voilà, moi je vais choisir mon dossier WordPress. Voilà, et donc c'est bon, on enregistre. Voilà, donc vous voyez que le dossier est enregistré. Donc il va vous falloir le dészipper, puisque là on est en zippé. Alors... Est-ce qu'il me l'a chargé ? Voilà, donc on accède dans le dossier, on fait un clic droit. Vous allez donc dészipper, extraire les fichiers. OK, voilà, et on laisse donc le logiciel dészipper le dossier. Donc ça va prendre quelques secondes. Bon, normalement un peu moins d'une minute, mais bon voilà, il faut laisser le temps, parce qu'il y a quand même, vous voyez, 19 Mbps de fichiers. Donc ça prend un certain temps. Voilà, donc là ça va bientôt être terminé. Donc ce que je vous propose en attendant, c'est de vous connecter à votre FTP. Et donc là, moi j'utilise FileZilla. Je suis déjà connecté à mon FTP. Si vous ne savez pas comment faire, il existe d'autres tutoriels à ce sujet-là. Voilà, donc vous allez chercher votre WordPress, dans votre dossier d'origine, à droite, à gauche, pardon. Excusez-moi. Donc d'ailleurs, on a bien notre 4.22, voilà, .fr. Voilà, et donc en fait, on va sélectionner tous les dossiers à gauche et les balancer à droite. Donc moi, je vais juste supprimer sur ma droite les fichiers temporaires qui n'auront plus lieu d'être, avant toute chose. Donc ça, ça dépend de votre hébergeur. Ne supprimez pas forcément tout. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne supprimez pas les dossiers à droite, les dossiers ou les fichiers. Moi, je sais que là, je peux les supprimer, donc je le fais. Et donc, ici, à gauche, vous sélectionnez tout. Donc vous faites CTRL A. Vous faites un clic droit de la souris et vous cliquez sur Envoyer. Et donc là, votre hébergement est complété au fur et à mesure de tous les fichiers et dossiers WordPress. Donc là, par contre, il y en a pour quelques minutes. Donc je ne vais pas vous faire patienter pendant tout le temps du téléchargement. Et je vous donne rendez-vous sur mon prochain tutoriel vidéo pour la suite. Allez, à tout de suite.